Bonjour, sur la séance de ce matin, on a décidé avec Benoît de présenter une séance défensive qui va aller dans le sens de tendance au Mahom plutôt, mais on va vous demander de ne pas vous focaliser sur un dispositif, un système au Mahom ou au Zone, c'est pas franchement tranché, c'est l'idée d'avoir, c'est plutôt de se centrer sur les intentions qu'on peut avoir pour mettre en place une défense qui va chercher à mettre en crise de temps l'attaque adverse, essayer de ne pas avoir une défense en réaction mais d'avoir une défense active qui va essayer de provoquer des pertes de balles, des récupérations de ballons et qui va chercher vraiment à mettre une grosse crise de temps sur les porteurs de balles et sur les joueurs auprès pour pouvoir dans le meilleur des cas récupérer des balles ou au moins bloquer le projet de jeu défensif adverse. Voilà donc il n'y a pas de dispositif vraiment défini, on va être plutôt sur une tendance au Mahom et on va essayer de réguler sur des questions de profondeur, de profondeur, d'alignement, de sortie d'alignement pour pouvoir faire évoluer les comportements. Voilà donc on va commencer dès maintenant sur l'échauffement de gardiens avec donc on va mettre les gardiens dans le but, deux postes deux, les autres on se met sur deux arrière-gauche, deux arrière-droits, les autres vous répartissez sur les postes demi-centres et des guets. L'idée c'est de faire travailler les postes deux sur un placement défensif leur permettant de toujours avoir une information sur le ballon et d'être sur une gestion de la profondeur lorsque la balle arrive dans le secteur de l'arrière latérale. Ici les arrière-latéraux vous engagez, les ballons sont sur les arrière-latéraux, les arrière-latéraux vous engagez balle en main, vous prenez appui sur le demi-centre ou sur l'aile, d'accord. Rôle du poste deux, quand la balle est sur l'aile, avoir une orientation qui permette d'avoir une information sur le ballon, mais aussi de garder une orientation qui permet d'avoir une information sur son vis-à-vis, sur le poste d'arrière, d'être orienté et d'être en capacité sur la relation passe et guet arrière, d'être sur la réception du ballon très proche de l'arrière latérale et d'être orienté sur une fermeture intérieure. On laisse la balle sortir sur le demi, le demi-tire, d'accord. Si on prend appui sur le demi, on peut, l'arrière latérale s'engage soit sur la passe de demi, soit sur la passe de l'aile. Si c'est le demi qui engage la balle sur l'arrière latérale, c'est l'idée qui va tirer. Les ailiers et les demi, marquaient bien vos courses pour permettre à l'arrière latérale de s'engager. On joue sur une ouverture d'espace sur une course extérieure ou intérieure. D'accord ? Allez, c'est parti. Ok, on enchaîne là-bas tout de suite, Guillaume. On reprend du volume sur la prise de balle de l'arrière. Goste 2. On regarde le ballon, orienté intérieure. Hop, enchaîne. Quelle course. Ok. Tournez. Bien. L'idée, les postes 2, c'est de ne pas trop redescendre. On a deux comportements inverses. On a un poste 2 ici qui est toujours haut, même si la balle est allèle. C'est de revenir redescendre un petit peu, envisager la possibilité qu'il y ait une fermeture à donner sur le poste 1. Par contre, remonter vite sur la passe aili arrière, orienter, c'est bien. Mettre de la pression sur le porteur de balle, on est bien. Là-bas, tu restes toujours bas. Il va falloir qu'à un moment donné, sur la relation passe aili arrière, tu remontes plus vite. D'accord ? Tu ne sois pas sur ton positionnement quand la balle est allèle, mais remonter plus vite lorsque la balle arrive sur l'arrière et que tu reprennes une orientation pour fermer l'intérieur. Tu restes systématiquement orienté ici et tu veux l'intérieur. Ici, la balle est allèle. Hop. Remonter ici, fermer cet espace. Si la balle est sur le mi-centre, c'est effectivement être orienté là pour voir et la balle et ton vis-à-vis, mais dès que la balle arrive dans les mains arrière, être capable de remonter et te réorienter. Ok ? Allez, on y va. Bah, hop, et je remonte ici. Enchaîne, vas-y. Hop, ici, et reprendre fort intérieur. Être tout proche de l'arrière sur la réception du ballon. Hop, c'est à l'intérieur. On va changer les poste 2 rapidement après. L'idée, les arrière latéraux sur la prise de balle, si vous avez l'espace devant vous qui est libre pour aller vers le but, c'est-à-dire que le poste 2 va l'organiser, vous allez tout droit vers le but. D'accord ? Jean, t'enlève ta chasse du... et puis Liam vers défense. Et... Ok. Allez, c'est parti. Hop, on s'engage, vas-y. Et reprends les volines sur la porte. Hop. Ce réorienter tout de suite à l'intérieur. Sors, redescendre, Dylan. Reste haut. L'idée, c'est de mettre sous pression le porteur de balle dès qu'il a le ballon. C'est pas être haut et redescendre quand il a la balle. C'est couper la distance tout de suite. Allez. Jean, j'espère qu'il est. Jean, j'espère qu'il est. Tirez au tour du gardien, les gars, au départ. Alors, Dylan, il faut que tu te positionnes pour pouvoir, sur la prise de ballon, être en avance sur l'intérieur par rapport à ton arrière latérale. Là, t'arrives. Simon, engage-toi. Tu te mets ici, parce que tu prends la formation sur le demi, donc c'est bon. Mais dès que la balle revient, il faut que tu sens capacité à être sur l'intérieur, ici, et être orienté. Donc, être orienté et être en avance sur l'intérieur. Donc, dans ton placement de départ, t'es trop éloigné. Tu laisses trop la couverture du jeu direct à ton vis-à-vis. Ce qui fait qu'à un moment donné, s'il accélère, tu vas te retard systématiquement sur la prise de balle. C'est quand tu sens que la passe arrive, revient à l'intérieur, et sur le premier appui ici, être capable de rebasculer pour fermer la course intérieure. D'accord ? On a la caractéristique souvent des postes 2, qui redescendent énormément et qui flottent dès que la balle est à l'aile. Il n'y a pas de poste 1 pour l'instant, mais tu ne te mets pas en retard en ne descendant pas sur la possession de balle de l'aile, et laisser la profondeur à l'arrière dans ces cas-là. Il faut que tu sois capable de te mettre en demi-position ici, et sur la sortie de balle, sur deux appuis, arriver équilibré, faire en l'intérieur. Sois plus proche sur la réception. Avance sur le temps de la passe, être très proche du porteur de balle sur la réception. Voilà. À terme, c'est des tensions d'alors. Stop, 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 stop. Allez, enchaîne. Hop, orienté, et referme à terre. Voilà, ça c'est mieux. Ne redescends pas, ne redescends pas. Ne laisse pas le temps de manoeuvrer ou de s'organiser pour faire une passe facilement. Mettre sous pression, gêner. Voilà. Provoquer ce type de passe, c'est ce qui nous intéresse, sans avoir la faute, sans faire la faute. Alors sinon, engage-toi vers le boot, quand même. Là, si tu retournes au milieu de terrain, tu vas pas faire défendre le milieu de terrain, non plus. Bien. On va garder nos deux défenseurs. On va rajouter Jean et Simon. Je vais nous mettre en défense aussi en rouge, s'il vous plaît. On va passer sur un jeu de base arrière avec un pivot. Tous les deux, vous mettez poste 3. On met un pivot entre les deux postes 3 au départ. Et un pivot entre les deux. Et un pivot entre les deux. Donc l'idée, ça va être toujours... Tapio. De positionner... De mettre la pression sur le porteur de balle, de le mettre en crise de temps. Ça veut dire qu'il y a très très peu de temps pour s'organiser et prendre l'information entre la réception du ballon et l'intervention du défenseur. Maintenant, il faut être capable de calculer l'intervention, la mesurer. Si on vient chercher tout de suite à impacter, neutraliser, faire une faute, est-ce que ça a un grand intérêt ? L'intérêt plutôt, ça va être de le mettre sous pression, le harceler. On peut intervenir physiquement sans provoquer des fautes. Mais être au contact ici, le gêner sur le bras, gêner un tout petit peu, le forcer à une sortie de balle assez aléatoire. Et avec cette sortie de balle, derrière, on va s'organiser à l'opposé pour pouvoir être sur des alignements hauts et mettre en difficulté l'attaque adverse. Donc là, l'idée, c'est qu'on circule la balle, on va jouer sur un demi-terrain au départ et on va autoriser un tir à l'opposé pour finir d'échauffer les gardiens. Vous allez vous engager les arrière-latéraux sur le doublement de passe avec le demi-centre. Sur le retour de la balle sur l'arrière latérale, on va avoir une sortie du poste 2 qui va venir dès la réception du ballon tout proche de l'arrière et qui va chercher à être en difficulté et surtout s'orienter en avance sur l'intérieur, ici, et orienter avec sa jambe pour pouvoir fermer l'intérieur. Va s'ajouter à ça une organisation au niveau des deux postes 3, une sortie d'alignement du poste 3 qui va venir à hauteur, sur la même ligne, à hauteur du poste 2. D'accord ? Pour l'instant, le joueur proche ne peut pas avoir la balle dans le dos ni le joueur dans le dos. Donc il faut que Jean soit sur la même hauteur que Liam. D'accord ? On va faire sortir le deuxième poste 3. Quand le pivot entre les deux postes 3, on a Simon qui est le premier poste 3 et Jean qui est le deuxième poste 3. On fait sortir le deuxième poste 3 pour conserver Simon en bas et fermer le couloir de circulation du pivot vers le ballon. D'accord ? Si on fait l'inverse, Jean redescend s'il te plaît et Simon est là. La difficulté, c'est que dans ces cas-là, on autorise le glissement du pivot dans le dos du poste 2 et la balle arrive facilement. Alors que si on fait l'inverse, le deuxième poste 3 sort, le seul déplacement que peut avoir le pivot, c'est à l'opposé et il s'éloigne du ballon. C'est plutôt ce qu'on cherche à faire. D'accord ? Donc il faut que le premier poste 3, il soit en capacité à fermer ce couloir de circulation. Donc il ne faut pas que ça passe dans le dos, garder un appui à la zone ici et empêcher de circuler. S'il va vers le ballon, c'est qu'il passe devant le poste 3. D'accord ? Donc s'il passe devant, il va le sentir, il va être au contact. S'il veut se battre pour aller devant, il pourra l'accompagner et le faire remonter. On sera en difficulté. D'accord ? Le but du jeu de Jean, ça va être du deuxième poste 3, ça va être de voir, analyser un petit peu ce qui se passe au niveau du duel ici. Pour l'instant, il va demander d'être sur la même ligne pour éventuellement fermer s'il y avait battu. Mais si au fur et à mesure, les poste 2 gagnent leur duel, il va pouvoir sortir de l'alignement, remonter un petit peu et gêner cette passe ici entre l'arrière et le demi. D'accord ? Pour l'instant, sur le premier temps, on joue sur demi terrain ici. Les demi, quand vous recevez la balle, pour l'instant, on va travailler plutôt sur de mécanique plutôt que sur des impacts. Tu reçois la balle ici au retour, on transmet la balle à l'arrière opposée, on laissera exceptionnellement le poste 2 en bas. Et vous, vous allez jouer un tir et on mettra une relation de contre pour faire travailler les gardiens sur un tir derrière droit avec un défenseur en bas qui contre. Après, on alterne. On joue ici au redoublement de passe. C'est le poste 2 à gauche qui va sortir d'alignement. On va s'organiser différemment. Et c'est Liam qui sera en bas pour autoriser le tir de l'arrière-roche. Ok ? Allez, on y va. Jean, à la même hauteur, tu ne peux pas être à 4 mètres du porteur de bas quand il reçoit la balle. Allez, on enchaîne. Allez, jouez. À droite. Prends le repère d'alignement. Sur qui tu prends le repère ici ? Voilà. Ok. Hop, on enchaîne à gauche, derrière. C'est parti. Allez. Jean, on prend le repère d'alignement avec Liam. Il faut mettre sous pression le porteur de balle dès qu'il reçoit le ballon. On enchaîne à droite. Voilà. Valentin, on pivote. Si tu peux glisser vers le ballon, n'hésite pas. Si ça passe dans le dos, ça passe dans la zone, t'y va. Voilà. Hop, des sorties de balles. On enchaîne. Allez, à droite. Voilà. C'est le travail qu'on cherche à avoir en mettant en difficulté l'attaque adverse sur la relation de passe, en ne laissant pas le temps au porteur de balle de s'organiser. OK. Enchaînez. Quelle orientation, Jean ? Sur les courses côté bras plutôt, du mi-centre. Jean, il sort. Il a appui aligné. Il peut se faire des bandes à l'intérieur ou à l'autre côté bras ou opposé au bras. Il faut demander au poste 3 de sortir en priorité sur les courses côté bras. Voilà. Quand on est sous pression, en crise de temps, les balles sortent moins bien. On joue très loin du but. Voilà. OK. Enchaînez. Il faut être équilibré, Jean. On va loin de la réception d'une mi-centre, mais il faut être équilibré. Voilà. Hop. Là, on est en capacité à jouer avec si il y a besoin. Toi, t'enviens. Il faut avoir intérieur liable. Tu vas te faire manger intérieur. Alors, stop. Maintenant, pour revenir dans la réalité du jeu, on va autoriser les duels sur la base arrière. D'accord ? L'idée, c'est, arrière demi, vous pouvez jouer les duels, vous avez l'interdiction de vous faire attraper les ballons. Il faut que la balle vive. Donc, à vous de ne pas aller pousser sur 5, 6, 7 appuis en vous disant, je vais le battre, je vais dans le combat. À vous d'analyser très vite, est-ce que je suis en capacité à gagner le duel sur un nombre d'appuis réglementaires ? Si ce n'est pas le cas, ne portez pas les ballons pour les réduire les espaces. Lâchez vos ballons et vous jouez à l'opposé. Pour l'instant, on reste toujours en bas à l'opposé pour qu'il y ait des tirs. Ok ? Finir un peu de tirs pour les gardiens. Après, on mettra du volume dans plusieurs espaces. Ok ? Allez, Jean. Il y a. Interdition de se faire attraper. Voilà. Allez, hop. Ok, on enchaîne. C'est parti. Attention à part de descendre. Voilà. Dylan, je ne veux pas qu'il ait le temps de s'organiser. S'il y a un pivot qui glisse à l'opposé, qu'il ait le temps de lâcher une balle comme ça, que tu mettes sous pression de faire sa balle. Ok ? Allez, Jean. Il ne faut pas chercher à attraper extérieur. Tu peux attraper quand il vient intérieur, ce que tu es placé, et extérieur à force de déplacer. Sans se faire attraper, on reprend, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop. Voilà. Ok. Enchaîné. Voilà, réoriente-toi. Ok. Alors, stop. Là, c'est une bande d'organisation. Simon, il n'est pas en capacité à aller au bout du projet, puisqu'il n'y a pas de prise d'information sur le porteur de balle. Tu es ici, tu te concentres, tu es vraiment une normale sur le demi-centre, la balle n'est pas sauvée, tu es en incapacité à récupérer le ballon. D'accord ? Ce que je voudrais, c'est balle, Dylan est sorti de l'alignement là-bas. Alors, Dylan, ce n'est pas la peine de mettre forcément une grosse plaque sur le dos de l'attaquant. On ne peut pas faire de grosses fautes en vue que la balle essaie de faire en sorte qu'il soit des balles difficiles. Et là, sinon, tu es sorti de l'alignement, tu as le ballon dans le dos, tu es focalisé que sur le demi-centre. Il aurait fallu être là. Et effectivement, après, tu peux voir la qualité du duel et te désaligner par rapport à Dylan, et tu es en dissuasion. Pour pouvoir essayer de récupérer le ballon. Il ne s'agit pas d'intercepter systématiquement, mais il faut être en capacité à voir ce qui se passe et se réorienter rapidement. Ok ? Deuxième point, tant qu'on a vu, Liam, il s'est fait battre deux fois extérieur. L'idée, c'est que grâce à son placement intérieur au départ, il n'aura pas à se déplacer sur une fermeture intérieure. Si moi, je suis là, il se met en avance. Si je veux à l'intérieur, il va juste à dépasser sa jambe pour me neutraliser. D'accord ? Donc il doit se dire, intérieur, je n'ai pas à me déplacer, il faut que je sois fort. Le seul déplacement que je veux avoir, c'est extérieur. Il faut déjà être mobilisé, être en capacité à dire, j'interviens là, ou le seul déplacement que je veux avoir à faire, ce sera sur l'extérieur. Ouais ? Allez, Liam ! Alors Jean, à toi de t'adapter dans ce genre de situation, si il est poste de tardive de l'aile. Jouer, 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 enchaîner, 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 enchaîner. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Liam, Liam, sur la prise de balle. Pas forcément en combat, tu es en capacité à contrôler, repousser. Un défenseur qui, en déplacement vers l'avant, va intervenir, il est battu à chaque fois. Liam, tu sors frotteur. Jouer, jouer, jouer. Ok. Alors, là, les distances de duel et défenseur, elles commencent à être moins justes. On laisse un peu trop de liberté aux porteurs de balles qui commencent à aller vers le but. Maintenant, à vous de réguler ces distances pour qu'il y ait moins de capacité et de temps pour faire les choix. Allez. Allez, intérieur, Liam. Allez, bien, Jean. D'où l'intérêt de rester à la même hauteur que Liam qui est en difficulté sur les duels intérieurs. Il faut que Jean puisse intervenir. Regarde là-bas, regarde là-bas. Ouais, hop. Ok. Là, il était sur la longue d'appui, donc c'est gagné. On enchaîne. Allez, Jean. Là, là, hop. Voilà. Ok. Jusqu'au bout de ta défense, Jean. Jusqu'au bout de ta défense. Sur le mobile, il n'a rien. Pas trop gradi, là-bas. On enchaîne. Alors là, on a Liam qui commence à être un peu dans le dur. Qui commence à être bras tendus, à reculer avec le poids du corps vers l'arrière. Il faut que tu ailles vers l'avant. Et couper à distance. Voilà, je coupe à distance. Couper à distance. Bien. Hop. Ok. Enchaîne. Bien joué, Liam. Genre, orienté toujours sur la course côté bras. Donc là, il faut que tu sois jambe gauche en avant et que ça se passe ici. Tu l'interdites. Allez, joue. Voilà, là. Pourquoi pas, Liam. C'est bien. Ok. Alors. Situation qui est intéressante. Courche extérieure des arrières qui ont plus beaucoup de crédit d'action sur un débordement extérieur qui part en drible. Là, on peut se désaminer sans problème. Tu peux dépasser le porteur de balle puisqu'à un moment donné, sur une course extérieure ici, drible, tu coups de crédit d'action. Le réflexe, c'est de monter effectivement. On va changer les défenseurs. Changer les quatre défenseurs et le pivot. On va se mettre, cette fois-ci, dans l'idée de jouer un 4 contre 4 avec, à l'opposé du ballon, pas rester bas cette fois-ci forcément, mais être en capacité à gérer la profondeur et à s'aligner avec ses partenaires. Donc, sur un 4 contre 4, en regardant les intentions-là, tout à l'heure, l'intention à l'opposé, c'était de rester bas pour autoriser un tir pour qu'il y ait des gardiens sur une activité. Là, l'idée, ça va être vraiment à l'opposé. Si vous sentez des situations où vous sortiez de l'alignement ou vous êtes dans l'entraide, il va falloir être en capacité à le faire. Il y a des situations où l'idée, ça ne va pas être dans le combat en attaque, c'est de mettre de la continuité. D'accord ? Si vous êtes dans le combat systématiquement, à vous de voir. Si votre rapport de force est à votre faveur en permanence, allez-y. Si vous faites attraper une fois, deux fois, trois fois, il faut arrêter au bout d'un moment et juste mobiliser le capable de sortir des ballons. Ok ? Allez, on y va. Coupez les distances, coupez les distances. Il ne faut pas aller jusqu'à temps de manœuvrer. Bien. Hop. Allez, on enchaîne. Être proche du porteur de balle au moment où il reçoit le ballon. Il ne faut pas être trop loin. Voilà. Mets la pression, mets la pression. Hop. Tout de suite, franchement, orienté. Bien. 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 Ok. Prends comme repère la hauteur du poste 2. D'accord ? Tu ne dois pas être trop dessous. On y va. Ok. Enchaîne. Bien fermé à l'opposé. Coupe la distance. Coupe plus la distance. Alors, là, on a deux postes 3 qui s'organisent un peu différemment. C'est-à-dire qu'ici, la balle est sur l'arrière latérale. On a une sortie du poste 3 qui est ici. Quand la balle va l'opposé, ils redescendent et ils changent. S'ils sont capacités à le faire, s'ils pivotent, ne posent pas trop de problème sur glissement. Pourquoi pas ? Mais sinon, rien n'empêche. S'afficher les choses. Le mec qui est sorti d'aiguillement ici, côté Paul Emmanuel, il peut rester haut quand la balle va là-bas. Simplement, il faut que le poste 3 fasse le tour du pivot pour l'empêcher de glisser. D'accord ? Les postes 2, soit mettez sous pression le porteur de balle. Alors, maintenant, les arrêts latéraux vont s'engager vers le but. Si vous jouez à 20 nets, effectivement, on n'aura pas de situation. Dernier point. Pourquoi l'alignement est important ? Il faut que les postes 2 soient hauts. Parce que sinon, poste 3, s'il reste bas, notre poste 3 qui sort, il est obligé de rester à la même hauteur. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est que si on manœuvre ici, on va appartir toute la défense, on va donner la possibilité à un demi-centre de recevoir la balle avec beaucoup de vitesse et de la profondeur et pouvoir venir tirer dans un espace où il y a un pivot. Donc, le contre ne va pas être délicat. Donc, il faut absolument que UN soit assez haut, que le poste 3 soit à la même hauteur pour couper la profondeur et couper la course d'un demi-centre éventuellement tireur. D'accord ? Si on est bas, si le poste 2 est bas, on perd toute la profondeur dans le secteur central. Et là, on peut se faire allumer dans le secteur central. OK ? Allez, bien. Et on relance, Paul, et mets plus de pression. Je vais voir plus de pression sur le porteur de balle. Je vais voir plus de pression. Bien servi. Allez. UN, il ne faut pas que ça progresse intérieur, là. Allez. Pression, 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 UN. Pression. Fais-lui la pression sur la passe. Rend-lui la passe difficile. Je ne demande pas de faire la faute. Il ne laisse pas le temps d'avoir un choix de passe facile. Allez. Allez, Paul, allez. On le repère sur tes postes 2. Voilà. Est-ce qu'il faut faire la faute une fois qu'il va driveler ? C'est à voir. Qui sert de l'alignement ? On reprend de la profondeur dans le secteur central. Voilà. Alors, difficulté, il y a 2 postes 3. Il y a 3, glisse, garde. La consigne vocale est difficile pour ton partenaire qui est haut et qui est haut dans le dos. Ça glisse, tu gardes le pivot. Tu lui dis, reste haut, reste haut. D'accord ? Et là, on se retrouve dans une situation particulière. On demi-centre à la balle et on a 2 postes 2 qui ont la balle dans le dos pratiquement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le poste 3 est bas, le demi-centre est attaqué dans le dos des postes 2. Ce qu'on ne veut pas. Il faut que le poste 3 remette de la profondeur pour que les postes 2 s'alignent. D'accord ? Allez, va. Pas dans le combat, Jean. Pas dans le combat. Et voilà. Et ouais, il est. On joue. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ton jaillouette ? Voilà. Hop. Réaligne-toi. Réaligne-toi avec ton poste 3. Il faut rechercher les jaillouettes. Il faut rechercher les jaillouettes. Ok. C'est pas mal. Et là, on se joue. Nous, on reste sur une gestion ballon du pivot. On s'embête pas. C'est beaucoup plus simple comme ça. On empêche les courses vers la balle. Il a des espaces pour déplacer et dépasse toi. Réaligne-toi. Réaligne-toi. Et ouais. Tu peux rester aussi haut et avoir le ballon dans le dos que si Yuen, ça fait 5-6 défenses qu'il fait et qu'il n'est jamais battu à l'intérieur. Et là, le problème, c'est qu'Yuen, il laisse la distance de duel pour que l'arrière-gauche le manoeuvre. Et toi, t'es dans le bon basket ici. Donc, tu pourras jamais venir aider dans ces cas-là. D'accord ? C'est-à-dire que Yuen est à 9 mètres, tu te mets à 9 mètres. Après, quand t'as la garantie qu'il perd pas un duel et qu'il y a un rapport de poids souvent en sa faveur, là, tu pourras être un peu plus haut. Mais là, là-bas, il passe en deux, tu vois rien. On se retrouve derrière à deux contre un. Ouais. Et pour les manuels, c'est le cas-là. Quand ça descend, il faut que tu sois un peu plus bas à l'opposé, non ? S'il y a un glissement de pivot, il faut que tu puisses intervenir toi aussi. Allez, on y va. Hop. Ah là. Ok. Yann, sur ta marque extérieure, je suis incapable de sortir des ballons. Pression sur le porteur de balle. Hop. Voilà. Ok, Jean. Bien défendu. Allez, hop. Tu dois pas être aussi bas, tu dois orienter. Ok. Dès qu'il paraît extérieur là-bas, tu peux prendre plus de volume. Ok. Si il paraît extérieur, il n'a pas besoin de toi pour l'entraide. Ce sera un poste 1 qui ira faire bien. Ce n'est pas un poste 3. Voilà. Hop. Lâche ta balle. Lâche ta balle. Hop. Réaligne-toi. Hop. Est-ce qu'il gagne ? Hop. Vas-y. Vas-y. Voilà. Ok. Juste un petit problème d'orientation sur la prise de balle de demi. C'est-à-dire que tu es à bonne distance, tu couilles à distance, sauf que tu le laisses pour ce côté bras ici. Et comme il est à couvrir ici, ça lui demande de fêter sur l'extérieur là-bas. Il manque juste. Je suis ici, là. Hop. Et tout de suite, je rembascule le jambe gauche devant pour lui couper l'intérieur. Ouais. 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 On prend du volume. Orienté toi, course, côté bras. Ok. Alors, on va envisager la situation aussi. Là on est resté pour l'instant assez tranquille. Toujours avec un pivot entre les deux postes 3. D'accord ? Donc on a une gestion qui était assez intéressante. c'est un manque de communication. Sur le mec en dessous avec le pivot, il est en capacité à donner toujours des indications aux joueurs qui sont devant. Lui, il rayonne, il voit toute la situation. Donc on ne peut pas être derrière muet, il faut annoncer ce qui se passe, être sur l'entraide, redescendre, fermé. On va envisager maintenant la possibilité que le pivot soit entre 3 et 2 au départ de la situation. L'idée, c'est que toujours pas d'alignement. Il n'y a pas d'alignement du poste 3 et du poste 2, pas d'alignement en bas du poste 3 et du poste 2 côté pivot. D'accord ? On va être sur une gestion au Mahome. Ça veut dire qu'on va mettre en priorité, quand on a le pivot entre 3 et 2, une sortie du poste 2. Il y aura forcément de toute façon un joueur haut en priorité le poste 2. Ici, qui va être sur une gestion complètement au Mahome, qui va prendre en charge tous les courses intérieurs. Et s'il y a une fermeture, c'est avec le poste 3 numéro 2 qui va venir fermer. Toi, tu vas rester systématiquement sur le pivot. S'il glisse dans le dos du poste 2, tu glisses avec lui. Ok ? A terme, il y aura des postes 1 qui vont venir aider. Mais là, si, hop, sortie d'alignement du Yuen, qui joue sur la réception de balle de Jean, dit à l'église, toi, tu vas venir sur l'églissement, tu vas venir ici avec lui et Yuen, il va partir là-bas, d'accord ? Sur la course intérieure. Si on ne peut pas se replacer, ce n'est pas un problème. D'accord ? Quand la balle est à l'opposé, s'il y a un temps faible, voire une faute, on se replace, tu reviens poste 2, tu restes poste 3. Si la balle revient vite, du Yuen, tu restes poste 3 ici, tu deviens poste 3 ici et on bascule sur un poste 2 ici. D'accord ? Donc là, on va alterner, puis le niveau entre les deux postes 3 et entre 3 et 2. Bref ? Allez, c'est à jouer. Coupez la distance, les gars. Mettez le partage de balle sous pression, tu vas subir. Remontez, remontez, voilà. Bien, ok. Bien, en défense. Allez, enchaîne. Mettez systématiquement le partage de balle sous pression. coupez les distances de balle. S'il paraît extérieur, s'il paraît extérieur, s'il paraît extérieur, s'il paraît extérieur. Allez, vas-y. Allez, il faut changer vite, les gars. Réorienter. Réorienter. Intérieur, intérieur. Ok, jouez, 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 jouez. Réorienter. Réorienter, dégoût. Et hors de niveau, dégoût. Bien, 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 bien. Voilà, bien. Attention, tu viens très vite fermer avec Paul Emmanuel. Je ne suis pas certain qu'il soit mis en grosse difficulté sur les courses intérieures. Flotte un peu moins. Tu es à la bonne profondeur, mais flotte moins. Communiquez sur les pivots et dessus, les gars. Ok, enchaînez. Réorienter. On va sur la prise de balle. On va sur la prise de balle. Voilà. Ok. C'est bien. Paul, vite tu réorienter intérieur sur la prise de balle de l'arrière-broit. D'accord. Tout à l'heure, on gère le pivot entre 3 et 2. L'idée, c'est que, en priorité, le poste 2 qui sort quand la balle arrive ici, sur la latérale, l'a dit pour couper le glissement. Et c'est pour l'empêcher, le pivot, d'avoir un accès facile après, sur une passe arrière-gauche demi, que le pivot puisse glisser pour recevoir la balle. Si on fait l'inverse, poste 2 en bas et poste 3 qui sort, si je lâche ma balle vite, au demi, le pivot, il a tout le couloir de circulation qui est ouvert pour recevoir la balle du demi-centre. Je joue un petit duel ici, je ne me fais pas attraper, c'est toi qui est sorti sur moi en poste 3. Ça ouvre toute la circulation, la relation de passe et demi-centre-pivot est ouverte. Alors que si on fait l'inverse, ce qu'on cherche à faire, ici, là, je transmets la balle à Simon le demi-centre, le pivot, il ne peut pas glisser pour recevoir la balle dans le dos. D'accord. Une idée est là. Ça veut dire que même si l'arrière-altérale est franchement intérieure, il va falloir essayer de faire en sorte que sur la prise de balle, tu sois ici, et que toi, tu empêches toujours ce glissement ici. Ouais. Allez, on y va. Alors. Attention, les gars, là, vous mettez... On va arriver dans la caricature bientôt en défense. À partir de quand on va développer des intentions en défense de mettre de la profondeur ? Est-ce que sur les temps faibles adverses, on va venir chercher les gars ici ? Tu viens très très haut. Ça veut dire qu'à l'opposé, la réaction, ça va être des courses dans votre dos, on va se retrouver avec une individuelle demi-terrain, alors qu'on veut rester quand même dans une capacité à avoir de l'entraide. Donc il faut mieux chercher à identifier quand est-ce que sont créés les temps forts par l'équipe adverse et intervenir au moment des temps forts. Là, vous vous mettez en difficulté, vous voulez mettre en crise de temps l'attaque adverse, et s'ils arrivent à trois passes, on inverse la situation. C'est vous qui allez être en crise de temps et eux qui vont exploiter la crise de temps. Donc, positionnez-vous sur une profondeur correcte au départ qui va vous permettre d'intervenir au moment où il y a les temps forts, mais pas sur les temps faibles. Allez. Allez, hop. Enchaîne. Pas trop haut au départ. S'il y a ton choix, je lui ai. OK. Enchaîne. Là, il y a une prise d'info qui est faite. Tu prends l'information que sur le baguette, jamais sur le demi-centre. Il faut que tu regardes comme ça. Bien, 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 bien. OK. Voilà, c'est bien fermé derrière. L'intérêt, c'est de voir au moment où l'Ian, tout à l'heure, ça a bien fonctionné, l'Ian arrière-droit, il vient à l'intérieur, il est géré par Opal Emmanuel, il pose son dribble, il a 15 mètres du but, il pose son dribble, il a déjà utilisé deux appuis après son dribble, il n'est plus en capacité à accéder au but. Il n'a pas le bras pour pouvoir tirer à 12-13 mètres. Là, on peut, on a le bon réflexe, on a une personne qui s'est dit, bah maintenant, il n'y a plus besoin d'entraide puisque son crédit d'action est vachement limité, il ne peut pas accéder au but dans des bonnes conditions, avec un nombre d'appuis réglementaires. Donc là, je sors dissuadé et je suis sur la passe avec le demi. D'accord ? Donc il a eu le crédit d'action du porteur de balle, et ce qui fait que le joueur, lui, s'est adapté en disant il ne peut plus accéder au but, je ne fais pas la faute, je ne vais pas fermer, je viens dissuader la passe. Allez, on y va. Bien, bien. Bonne profondeur. Bien, voilà, il y a des paires de balles. Attention, sur le temps faible ou le temps fort ? Allez. Alors, tu es sur un gauche, c'est mon trait de mission de gaucher, attention à bien sur l'intérieur. Attention, on peut évaluer. Est-ce qu'il y a un temps fort ? Est-ce qu'il y a un temps faible ? Tu te retrouves très haut, là. Ça fait que ça inspire tous tes partenaires vers le haut aussi en campant en défense. Alors, on va continuer un tout petit peu l'attaque. On se retrouve pratiquement sur une organisation en 3-3, là. Pourquoi ? Parce qu'on a un pivot qui reste toujours bas. La balle est sur l'arrière-droite, là-bas. On a le poste 3 qui est sur le pivot. Et ce qui fait que le pivot est toujours bas, Yohann, oui, il a pas mal de liberté à le poser ballon pour se mettre ici. C'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Ce qu'il faudrait, c'est que Dylan soit en capacité, quand il y a vraiment des aliments trop, tu viens de jouer entre les deux lignes, poser des problèmes. D'accord ? Et là, on va voir ce qu'on va devoir faire le poste de balle opposé. D'accord ? Si Dylan, tu sens que c'est un peu chaud ici, que Yohann y soit bien, n'hésite pas. Utilise ces espaces-là au moins pour relayer la balle, ou venir avec le ballon, venir mettre en difficulté le joueur avancé. Ou alors, ça peut être aussi sur une place ici, venir glisser ici. D'accord ? Mais bien jouer entre les deux lignes, voir ce que ça va donner pour les défenseurs qui sont reposés. Bien défendu. Hé ! Genre, tu pousses trop les lignes, il faut que tu puisses sortir tes balles correctement. Hop, on va chercher les aliments, on va chercher les aliments. Attention, vous êtes de la caricature, les ruches, vous êtes trop là. Est-ce qu'ils sont dangereux sur le milieu de terrain ? Ok, bien visé. Si on est toujours là, on va inviter toutes les courses en le dos. Là, on commence à se livrer sur les temps faibles, et sur le temps fort, on n'intervient plus les gars. Il est arrivé. Là, on pouvait dissuader. Attention, tu es sur un temps faible. Alors, ce qu'il faut comprendre, on est sur le temps faible. Tout à l'heure, tu l'as fait, tu n'as pas fait sur le boucher qui est libre et qui donne du crédit d'action. Maintenant, si vous faites aspirer vers la banque systématiquement, Paul Emmanuel et Yuen, ça laisse visuellement la possibilité de l'attaquant prendre confiance en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace dans le dos des joueurs avancés. Et là, tous les glissements, visuellement, ça va être très simple de les percevoir. D'accord ? Si vous restiez à distance raisonnable à partir de quand ils sont dangereux et à partir de quand je dois être en capacité à intervenir sur une profondeur qui est un peu réduite, là, visuellement, la prise de risque, déjà, l'idée est de dire qu'il y a un glissement, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur pour mettre la balle. Dans la prise de risque et dans la conscience du porteur de balle, ce sera plus compliqué d'aller acheter une balle à travers Yuen. Si Yuen, il est ici avec moi et qu'il me laisse un petit peu manœuvrer, dans ce que je ressens dans la situation et dans ce que je perçois, c'est plus simple pour moi d'aller mettre la balle là-bas parce que je peux la mettre un mètre derrière, deux mètres derrière, trois mètres derrière, Yuen pourra aller se battre pour la récupérer. D'accord ? Donc il faut mieux être... Il faut à vous de gérer la profondeur sur les temps faibles et les temps forts. Ouais ? Allez. Non, j'attends ! Ok, Jean, c'est le bonier. Bien ça ! Alors, Yuen, comment vous avez argumenté tout à l'heure sur la décision que vous prenez sur la rentrée de l'arrière-gauche ? Vous êtes-vous d'accord ? Toi, tu descends, lui il reste. Ok ? J'y vais, donne-moi la balle, hop, je donne, je rentre sans ballon. Toi, tu descends, lui il reste. Ok ? Sur qui tu défends ? Ok. Il faut trouver le timing, hein ? C'est-à-dire que si tu as surtout à un moment donné là-bas tout seul à défendre sur personne, si la valeur est vite sur Valentin, on est à deux contre un ici, là. Ouais ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc maintenant, si c'est la solution que vous voulez adopter, là, c'est-à-dire que très très vite, tu es en capacité à prendre Valentin. Sinon, sur, moi je pense à un laps de temps assez long, on est à deux contre un secteur central. Peut-être ? Il n'y a pas de solution miracle, je pense qu'il y a des solutions pratiques, et la solution pratique serait peut-être que tu suives et qu'on se retrouve côté ballon déjà dans une répartition qui paraît cohérente. Ouais ? Allez. Et là, maintenant, pour pouvoir venir fermer derrière. Allez, ouais, il faut jouer deux. Allez. On va changer le défenseur. Là, on a le défenseur qui fatiguent un petit peu, qui respectent plus les aimements. On a la balle qui passe dans le dos. Il y a rien. On se met sur du but. Du but. On va mettre six défenseurs. D'accord ? Vous souhaiterez pas à faire des postes, on va jouer sur grand espace pour voir si... Essayer de valoriser un peu le travail défensif pour voir si on récupère des ballons, si on peut les monter. C'est-à-dire que blanc, vous allez vous organiser aussi là-bas en défense. Parce qu'il y a des montées de balles. Il manque deux rouges un peu en défense. Allez. Là, il faut pas se tromper dans les situations qu'on joue, surtout pour les postes 3 dans le secteur central. sur Valentin qui défend sur Yuen là-bas. Valentin met des garanties sur le fait qu'il perdra pas son duel. Yuen, il a grillé son fil d'action, il a déjà dribbé, il est à 15 mètres du but. Ici, poste 3 à Liam. L'idée, je me désaligne, je peux aller plus loin que le défenseur qui est sur le porteur du ballon. Je peux avoir un petit peu le balle dans le dos. D'accord ? L'idée ici, pour le joueur qui est là, c'est pas de jouer l'interception. Elle arrivera une fois de temps en temps, il arrivera une fois de temps en temps, mais dans le ratio ballon récupéré et le moment où je me jette ici en course avant pour recevoir le ballon, et le nombre de fois où je vais passer à travers et que là je vais mettre en crise de temps toute ma défense, c'est pas très intéressant. Le joueur qui est proche ici, il doit être en capacité à gérer et rendre la place difficile, pardon, et à gérer une distance pour pas perdre. Par contre, il peut y avoir interception sur une passe arrière-arrière. D'accord ? Mais le poste 3, c'est compliqué ici pour vous d'aller jouer. Je préfère pas courir pour intercepter. C'est pas de jeu. Le jeu, c'est de forcer des passes difficiles. Alors après, à l'opposé, est-ce que c'est le poste 2, est-ce que c'est le poste 1 qui va sortir d'ailleurs pour aller récupérer la balle, on verra. Ok ? Rouge, si vous récupérez la balle, vous la montez. D'accord ? On a 3 gauchers ici, 2 là-bas. Dylan, Valentin, Jeff. Bah écoute, Dylan toujours arrière-gauche. Ok ? Et Liam tira un pivot là-bas. Ouais ? C'est parti ? On joue. Faut communiquer. On reprend du volume dès qu'on peut. On reprend du volume dès qu'on peut. On reprend du volume dès qu'on peut. Voilà, on met de l'extérieur. Hop, joué. Joué. Enchaîne, enchaîne. Le blanc, réorganisez-vous. Pisseur. En prenant. Reprennez tout de suite les attentions défensives. Hop, joué. Joué. Liam, tu dois sors quoi ? Mais t'es un temps célèbre. Liam, faut pas que tu l'assures de 100 par ailleurs de tonne-balle. Faut que tu sors d'ailleurs. T'es deuxièmes postes 3, faut que tu sors. Dès maintenant, on va être capable de s'organiser en défense. C'est en central, voilà. Attention, pas avoir la balle dans le dos. T'en fais, vous t'en fais. T'en fais, vous t'en fais. T'en fais, vous t'en fais. Eh oui. En restant très haut comme ça, t'invites le mec à venir. C'est un temps célèbre, tu te jettes pas. T'en fais, on sors. 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 Hop, faut, 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 faut. On revient sur la balle arrière-roi. Valentin, si tu veux qu'on soit efficace et qu'on mette de la profondeur sur le sexeur central, si tu défends à 8 mètres ici, le poste 3, il sera à 7 mètres. D'accord ? Donc ça veut dire que derrière, le demi, il aura toute la profondeur qu'il veut. Soit plus haut sur la prise de balle de l'arrière ici, mais le sous pression. D'accord ? Puis en même temps, tu vas moins galérer sur le duel. Et là, après, ici, on pourra être efficace dans le secteur central. D'accord ? Allez. Hop, joué. Tout de suite, attention, défense, communiquez, qui fait quoi ? Redescend, redescend, pas opposé. Voilà. Faute, 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 faute. Yuen, ça progresse trop intérieur, ici. Genre, il y a trop d'incertitudes sur ce qu'il peut faire. Parce que tu ne mets pas de garantie sur la force intérieure, donc il oublie de rester en 2000 positions pour pouvoir aider au cas où. Et si Valentin, il change d'espace, c'est mort derrière. Même lui, il y a des garanties sur l'intérieur. Parfait. Tu es en train d'autorce, là. Tu es en train d'autorce, là. Tu es en train d'autorce, là. Allez, prends les repères. Prenez les repères. Hop ! OK, jouez. Coup d'air profondeur, arrêtez à contre-temps. Valentin, s'il pose toujours à l'aise sur la barre. Quand tu dis en bout, tu vas défendre sur l'île. Du coup, tu vas fermer le poids. Ouais. Bien descendu. Deux fenêtres. Ne faites pas traiter les ballons, les gars. Lâchez vos ballons et les partenaires proches. Protégez les sorties de balle du porteur de balle. Protégez les sorties de balle pour qu'il y ait des continuités. Hop, on reprend du volume. Ils sont en galère, ils sont en galère. Il faut pas se tenir à venir vite sur le jeu extérieur. Allez, jeu. Prends les repères et nous reviennent. Laisse pas profondeur centrale, notre mec. Attention, laisse pas profondeur centrale. Stop, 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 on réengage sur notre mec. Prends le repère sur tes postes. On commence à trouver la même profondeur. Deux ! Deux ! Deux ! Alors, situation, qu'on commence à... Qu'il faudra apprendir un petit peu. Quatre changements d'espace. Remet-toi où tu es le temps, Jean. Ici, sur jeu en secteur, sur le duel du demi-centre, on a une intention de croiser. D'accord. Le problème c'est qu'on se retrouve avec Simon, qui est resté très bas. Liam qui est où sur le duel et qui est en galère et là, comme tu es bas il n'y a pas de changement possible joue bas Simon, mets-toi là Liam était sur moi, je viens ici sur le duel il faut qu'à un moment donné Simon, ils soient en capacité très vite à venir prendre en charge le joueur de Liam parce que ça croise derrière Emmanuel croise, vas-y là, on se retrouve là, s'il n'y a pas de changement rapide on libère tous les joueurs centrales il faut que tu sois à la même hauteur le repart d'alignement il est ici, tu n'as pas le pivot dans ton espace là, le ballon est ici tes partenaires proches du joueur qui défend soyez ici donc il faut que tu sois la capacité à venir vite changer ici prendre en charge le demi que Paul-Emmanuel après puisse arriver ici et que Liam puisse se libérer, sauf que Liam il parcourt beaucoup de chemin ici sur le porteur de balles parce que toi tu es en bas et qu'ici, il peut progresser, progresser, progresser encore ce qui fait qu'après Liam il s'est embarqué et c'est un centraliste libère donc il faut que tu sois à l'île à l'écu pour pouvoir changer rapidement allez 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 aller allez allez intérieure intérieure Genre, tu donnes des conseils aux autres mais essaie de regarder ce qu'il se passe dans ton espace au départ, c'est plus beau quand on est sur ça. Allez, joue. On descend trop bas, tu gagnes. Ah, c'est bon. Arrive. Stop, on va arrêter là-dessus. L'idée, c'était de vous présenter une séance sur les intentions. C'est une intention défensive, plus que sur un dispositif et un système. On est assez évidemment sur une tendance sur Mahone. Maintenant, ça veut dire qu'on se retrouve là, on était un petit peu par moments dans la caricature avec des joueurs complètement isolés. Il va falloir qu'il y ait une activité à l'opposé du ballon et à l'opposé des duels, une prise d'information qui permette de changer rapidement de comportement. Par exemple, si mon arrière-droite gagne le duel là-bas, moi, on pose cette duel opposée. Si je le lis très tôt, je vais pouvoir me positionner, flotter pour pouvoir venir fermer dans le secteur central, faire une sortie inversée pour stopper la balle dans le secteur central. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une prise d'information qui me permette de basculer d'une défense qui est plutôt une tendance à Mahone à une défense de zone pour venir fermer les espaces. D'accord ? Mais ça, ça veut dire qu'il y a une vraie prise d'information à vous poser sur les duels joués par mes partenaires. Si éventuellement vous avez des questions à poser à Franck et Benoît, c'est le moment. Vous faites les 10, les personnes n'y vont. Moi, juste dans un premier temps, j'y vais. Déjà remercier les joueurs de leur investissement, etc. Le juge de poser la question, on est sur de la formation de jeunes joueurs. On parle d'intentions et très peu de systèmes et dispositifs. Alors que souvent la porte d'entrée dans les clubs, sur les séances, je commence, moi je vais défendre en un sein comme homme, en un sein de deux zones. Comment on intègre systèmes et dispositifs par rapport à ces intentions-là ? Comment on hiérarchise ? En termes de hiérarchisation, moi je pense qu'il faut d'abord travailler sur des intentions. D'accord ? On peut définir assez rapidement les systèmes zone ou homme à homme parce que c'est un discours qu'on va tenir pendant tout le temps de la formation du joueur. On va être au départ plutôt sur une logique homme à homme puisque en termes de formation, ça va amener plutôt une capacité à responsabiliser les joueurs et à développer des savoir-faire défensifs. Moi je pense qu'au départ, je n'ai pas d'idée de basculer dans un dispositif tout de suite et d'avoir vraiment le schéma défensif, c'est une 5-1, c'est une 4-2, une 3-3, une 0-6. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux joueurs et que les situations diverses qu'on va rencontrer vont faire qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de réadaptation. Et qu'il y a des passages où on va être sur un projet de jeu, dans le début de situation défensive sur une 0-6, il y a une rentrée d'un deuxième pivot, les deux postes 3 vont rester en bas sur les pivots, les deux postes 2 vont sortir sur les arrières, on va être plutôt sur une 4-2 homme à homme. C'est avoir une capacité à développer ses intentions pour avoir un discours commun et un repère commun défensif qui va permettre après d'avoir un dispositif qui va être variable et qui va nous permettre, en tant que coach, à un moment donné, quand les joueurs sont un peu plus vieux, de dire voilà, on garde ces intentions-là, mais on va essayer d'emmener un peu plus de jeu sur les extérieurs. On va mettre un petit peu plutôt une logique de 5-1 en ma homme plutôt qu'une 0-6. Par expérience, sur ce que je fais en club, on est parti sur une base de 0-6, mais je me rends compte qu'on a des postes 2 qui existent parce qu'il y a des ailiers qui les forment en poste 2, parce qu'on leur demande de venir défendre à 10-11 mètres, des postes 3 qui ont la liberté de venir à 13-14 mètres. On est sur une base de 0-6. Est-ce que c'est une 0-6 à l'arrivée quand il y a un temps fort adverse ? Je ne suis pas certain. Donc je préfère privilégier le travail des intentions. Je pense que c'est plus simple aussi. Ce type d'intentions développées, on peut les développer très jeunes. Chez les jeunes, à partir de moins de 13, sur un travail qu'on fait en commun, on cherche plutôt à développer ses intentions chez les jeunes. Au départ, on ne joue pas beaucoup avec un pivot pour ne pas accentuer les problèmes sur la profondeur. Donc on est plutôt sur le 55 où il y a une logique d'alignée de défense à ligne au départ. Mais on ne se focalise pas sur les dispositifs à venir. Je peux parler comme ça ? J'aurais une question en fait. Je trouvais ça très pertinent au début parce que c'était vraiment très intéressant sur les alignements, les orientations. Par contre, je trouvais compliqué vers la fin quand vous avez mis un pivot. Et du coup, ça laisse beaucoup de place au pivot même s'il est en haut à haut. Mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'échecs par rapport à ça parce que derrière, ça glisse vachement. Et au final, on est très haut ou très bas. C'était compliqué, je trouve, sur ces intentions-là d'alignement. À la fin, on voit bien que la défense, elle est aspirée vers le bas. Et du coup, nous, l'objectif de gêner les passes faciles devient compliqué. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais demander un petit peu aux joueurs à l'opposé de réguler leur profondeur et de ne pas donner une invitation visuelle aux joueurs de circuler. Si, à un moment donné, à l'opposé, on est un peu plus bas, on va avoir le temps. Si la balle, il y a une grande passe arrière-arrière, le temps que la balle arrive à l'opposé, on va avoir le temps de mettre de la profondeur. Donc, il faudrait que les postes 2 à l'opposé soient un peu plus bas, d'accord ? Pour que visuellement, on n'appâte un peu moins de pivot à se déplacer dans ces espaces-là. D'accord ? Donc là, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, on était un peu dans la caricature sur le 3-3 où là, ça va circuler dans tous les couloirs. On se retrouve avec un poste 3 qui va courir en permanence derrière un pivot. Ce n'est pas le but du jeu. Donc, c'est vraiment que donner la profondeur côté ballon, rester un peu plus bas à l'opposé, mais tout en se disant que je dois être calme en capacité à remonter très vite. Maintenant, quand on défend, quand on adopte une logique défensive, c'est de savoir comment on prendra le moins de buts, d'accord ? Et ce n'est pas de savoir comment on prendra zéro buts. Donc là, c'est un parti pris de dire, voilà, par rapport à l'équipe que je vais jouer ce week-end ou par rapport au point fort que j'ai moi dans mes joueurs en défense, je vais autoriser peut-être 10 buts de pivot. Par contre, la base arrière, elle n'a pas existé en face. C'est un choix tactique qu'on va mettre en place. Je suis d'accord avec ça, mais du coup, je trouve que dès qu'un jeune n'a pas mis la jambe en barrage, enfin, dès qu'on n'a pas fermé le centre, derrière, c'est mort au niveau des inventions collectives, quoi. D'accord. Pareil, donc là, je préfère qu'on soit un petit peu dans l'excès de ma home et qu'on régule les excès vers le bas, plutôt que les joueurs passifs qui, à un moment donné, vont toujours compter sur l'entraide. Mais après, effectivement, c'est tout la vue de la formation, on ne peut pas tout gérer sur une séance, c'est très trop simple. La vue de la formation, ça va être effectivement, sur un rapport inter-individuel entre l'attaquant et le défenseur, de savoir à partir de quel moment, et en fonction du joueur qui est en face de mort, à partir de quel moment il va être dangereux, donc quand est-ce que j'interviens, sur un rapport du partenaire proche, en se disant, mon poste 2, il n'a pas un rapport de force en sa faveur, il est systématiquement mis en difficulté, donc au moins, moi, je régule ma position pour pouvoir l'aider, parce que dans 50% des cas, il va falloir que je l'aide, et à l'inverse, par contre, on peut éclater un peu plus, parce que, mon poste 2, il bétonne, il déroute tout. Mais ça va être justement, tout le travail de formation, il est là, arrivé, on parle souvent de jeu de lecture en attaque, mais là, ça va être la capacité d'avoir un jeu de lecture en défense aussi. Et, honnêtement, si on arrive à ces étapes-là, il y a un vrai côté ludique défensif qui se développe, et on gagne beaucoup de ballons, il y a de l'entraide, et c'est intéressant. Merci. Quelqu'un d'autre sur une question ? On est bon ? La question, c'est, alors, sur ce type de projet, comment on régule un match ? Avec quel dosage ? Parce qu'en fait, on se dit, avec le public senior, à un moment donné, je pense que la fatigue, elle va commencer à se faire ressentir, on va même clairement se mettre en danger, et puis quelqu'un qui est paréceptif et qui va manquer une étape pour des morts. Et, du coup, comment on le dose ? Sur des jeunes, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, peut-être tout le temps, mais la question est là. Ok. C'est un coût énergétique, effectivement. Alors, déjà, premier point, à mon avis, c'est que c'est un coût énergétique pour la défense, mais attaquer ce type de défense aussi, c'est un réel coût énergétique. Donc, on est dans une filière physiologique, quand même, pour les deux équipes. Maintenant, le danger, effectivement, nous, on défend un peu comme ça, on arrive à le tenir, c'est d'être grisé un petit peu par ce qu'on fait et de mettre de plus en plus d'activités, de plus en plus de profondeur. Il faut être capable en permanence de refroidir un peu les joueurs de temps en temps, de ne pas s'enflammer et de dire, voilà, sur les temps faibles, arrêter de galoper à 15 mètres du but et laisser un petit peu profiter de ces temps-là pour récupérer, et puis, derrière, de nous dire que sur les temps forts, il faut être présent. Mais, écoute, moi, je pense qu'on est en capacité, si c'est décidé comme un point fort défensivement, on est en capacité à travailler physiquement aussi pour tenir ce type de défense. Moi, je pense qu'elle est, elle peut permettre à beaucoup de joueurs, on peut intégrer beaucoup de joueurs dans ce type de projet de jeu défensif, plus que sur un projet de jeu vraiment basé sur des, la capacité à être proche de, des projets de défensif ont des proches de son but, ou là, font un réel impact physique pour pouvoir résister à des mecs qui vont prendre la balle qui n'ont pas un rapport de force en leur faveur, plus petit, moins lourd, mais qui ont une capacité de déplacement plus importante, et on va pouvoir éloigner l'équipe adverse dans ces cas-là. Et donc, je pense qu'on va pouvoir intégrer et avoir plus d'orientation défensive. En tout cas, c'est notre cas. Moi, je me retrouve avec des ailiers qui défendent en poste 2. Si je fais une 0,6 de zone, ils n'existent pas en poste 2. Donc là, avec ce type de travail, ils existent, et on peut incorporer plus de monde dans ces situations-là. Mais il faut trouver deux joueurs poste 3 qui sont en capacité, dans le secteur central, à réguler. Et je t'avouerais que franchement, nous, on est arrivés à développer ces intentions-là, et c'est plutôt l'occasion qu'a fait Larron, surtout avec des joueurs qui ont très vite montré des dispositions et qui ont eu l'autonomie pour le faire. Je pense qu'il faut laisser l'autonomie à ta défense aussi, et qui ont eu l'autonomie et qui régulent la profondeur. Et par contre, ils sont en capacité de... Ils font le choix à un moment donné quand le demi-centre travail est très loin du but, mais s'ils sont là, c'est qu'ils savent qu'à un moment donné, il faudra redescendre très vite pour fermer sur les postes 2. Mais je pense que ça permet à des joueurs, à un niveau de jeu intéressant, d'exister en défense. On se retrouve souvent face à une base arrière, de mecs qui aiment bien prendre de la vitesse, qui pour être efficaces ont besoin d'avoir un petit peu de liberté, un petit peu de temps pour s'organiser, des mecs d'1m95, 100kg, qui ont besoin d'espace et de temps pour s'organiser. Et le fait de les mettre en crise de temps, ça leur fait péter les pensées souvent, parce que dès qu'ils ont la balle, ils ont un feed-book qui n'assurent eux, pas qui les neutralisent, mais qui leur bouffe leur clé d'action. Mais c'est un coup énergétique, c'est vrai pour la défense, mais aussi pour l'attaquement. Autre chose ? Mais bon. Merci Franck. Merci les joueurs. Merci à vous Lenoir.